... Bien, nous allons... On va commencer ? C'est Fillon qui est en ligne de mire aujourd'hui, mais on s'aperçoit qu'il n'est pas le seul, et loin d'être le seul, parce qu'en fait, dès qu'on commence à discuter de cette situation-là, de détournement d'emplois fictifs, on s'aperçoit que derrière, c'est d'autres histoires qui ne sont pas loin, ou ça en réveille des anciennes, puisque, bon, ben là, c'est hier, c'est Sarkozy, ça s'est confirmé, il va passer en correctionnel, pour les histoires de Big Malion, et donc de Triche aussi, et puis c'est Dassault dans la semaine aussi, bon, même s'il est vieux, donc il ne va pas en prison, le pauvre, parce qu'il a un état de santé peut-être fragile, mais c'est quand même des millions détournés, enfin, c'est pour l'ensemble de son oeuvre, en fait, mais, bon, il n'y va pas, mais il est condamné, enfin, il est condamné de fait, et puis, voilà, c'est plein d'histoires, et puis là, d'actualité, puisqu'on va parler des candidats aussi, mais c'est d'un côté Macron, qui est largement soupçonné, même s'il ne s'en parle pas tellement dans les médias, malheureusement, on aimerait bien que ça en discute un peu plus, mais Macron s'est servi dans les caisses de Bercy, alors visiblement, légalement, vous savez, ils ont des budgets de représentation, les ministres, mais n'empêche que sur ces 80% du budget qu'il a pris pour lui, en même pas une année, parce que c'est en 6 mois, 120 000 euros sur 150 000 euros, pioché, donc en disant que c'était normal, parce qu'un ministre, ça voyage et ça représente l'État, et les rencontres qu'il a faites, entre tout ce qu'il a pu dépenser, ça n'a pas de rapport direct avec sa fonction, donc voilà, bon, on verra bien jusqu'où va cette histoire-là, mais ça pose quand même des problèmes, et puis à côté de ça, il y a aussi le Front National avec Le Pen, puisque c'est en même temps, alors c'est pas le Parlement français, c'est le Parlement européen, mais ce sont les emplois fictifs, au moins de deux personnes, ce qui représente 340 000 euros à rembourser, donc c'est pas encore en justice, mais en tout cas, la décision a été prise par le Parlement européen de demander, d'exiger le remboursement, voilà, et on s'aperçoit que, au travers des différentes interviews, des discussions autour de ça, c'est quand même une habitude de partout, dans ce monde-là, alors même si on n'est pas obligé de dire la phrase tous pourris, parce que c'est ce qu'on pense d'immédiatement, mais ce qui est sûr, en tout cas, ou quasiment sûr, c'est que le monde politicien est corrompu, est largement corrompu, et que les histoires, on n'a pas fini d'en découvrir, voilà, donc après, ce qui est un peu révélateur aussi, c'est au-delà de cette habitude de piocher dans les caisses publiques, au-delà de l'importance même des sommes, parce que, donc, Fillon, c'est autour de 1 million d'euros, alors après, on se dispute un petit peu, c'est du brut, c'est du net, donc en fait, vous avez vu, Fillon, il a révélé les sommes d'argent, ben, en net, ça fait moins spectaculaire, un peu moins spectaculaire, c'est la différence quand les sommes sont grosses entre le net et le brut, ça commence à faire, nous, entre le net et le brut, sur nos payes, c'est pas énorme, mais eux, ouais, ça commence à avoir une vraie différence, donc, bon, il y a les sommes qui sont importantes, mais après, c'est l'attitude qu'ils ont, l'attitude de Fillon, elle est révélatrice de ce monde de politiciens, de ce monde de privilégiés, entre guillemets, qui est habitué, finalement, à faire ça, et puis, quand on leur demande des comptes, ils trouvent ça anormal de rendre des comptes, enfin, on l'a vu même, vous avez vu, sur la question du député qui décide de qui il embauche, de qui il débauche, et du même de ce qu'il doit faire comme travail, enfin, voilà, c'est la liberté totale, quoi, c'est, voilà, ils sont les seuls à juger s'il y a vraiment utilité ou pas et de la nature du travail qui a été fait, donc, en fait, ils refusent complètement le fait de rendre des comptes et ils se retrouvent dans une situation où dès qu'ils sont critiqués, c'est ce qui a été dit, c'est, voilà, c'est insupportable, c'est de l'acharnement, c'est, ils sont, enfin, ils n'ont pas fait de vote, mais voilà, on veut les emmerder, il y a complot, alors que ce sont des médias ou c'est le parti dans l'opposition qui le veut, donc on voit quand même cette défense-là qui est très classique, que tout le monde adopte et ça montre, donc, là aussi, on touche à un milieu de privilégié qui, enfin, c'est l'arrogance de ce milieu-là, cette prétention-là et du coup, ce mépris social parce qu'en fait, pour eux, les sommes qu'ils ont, c'est archi-normal et les méthodes qu'ils ont, l'opacité qu'il y a, c'est pas non plus un problème et donc là, on touche quand même à quelque chose de plus important, c'est ce milieu social qui est là, qui est au pouvoir, qui dirige et qui donc s'arroge tous les droits. Et cette corruption-là ou cette richesse-là ou cette capacité de détourner l'argent et de piocher dans les caisses publiques, c'est juste un aspect parce que là, c'est le monde des politiciens mais ce qu'il faut qu'on arrive à discuter, c'est que derrière, c'est le camp social qu'ils servent, qui est aujourd'hui, ces politiciens-là sont au service d'un camp de riches bourrés de pognon et là, donc ça s'appelle les capitalistes, les possédants, c'est le véritable pouvoir dans cette société-là et là, ça pose un autre problème, c'est que là, on voit bien que ces gens-là qui prônent en permanence la rigueur, l'austérité, alors Fillon, c'était quand même de ce point de vue-là très symbolique puisque quand il a été choisi par le peuple de droite il y a quelques mois, bon d'ailleurs, il a été choisi, il doit avoir les boules les gens-droites quand ils ont voté Paul maintenant parce qu'ils s'étaient débarrassés de tous ceux qui avaient des casseroles pensant qu'ils en avaient un qui était à peu près potable et merde, ça a été un des plus gros problèmes qu'ils ont maintenant mais ceci dit, Fillon, il représentait ça quoi, la rigueur, en plus, cato, très moraliste et tout ça et puis en fait, le mec, il fait comme tout le monde, il pioche dans les caisses publiques et en plus, il multiplie, il sert sa famille et tout ça donc mais c'est ça, c'est que ce sont des gens qui nous disent, qui nous expliquent qu'il n'y a pas d'argent que l'État est en déficit bon, alors évidemment, toute la discussion sur les déficits permanents et derrière, donc la politique de rigueur qui nous a imposé démantèlement des services publics il n'y a pas d'argent vous savez, le truc Fillon, c'était 500 000 fonctionnaires qu'il faut supprimer parce que voilà, il faut faire des économies c'est pas qu'ils soient méchants ces gens-là mais ils savent l'état de financier de la société et ils nous expliquent voilà, il faut faire comme ça il faut de la rigueur il faut avoir le souci de l'économie donc c'était les 500 000 postes de fonctionnaires et puis c'était la sécurité sociale vous vous en rappelez il en parle moins maintenant parce qu'il s'est aperçu quand même que à force d'être trop franc ça portait pas bonheur mais la liste de la sécu c'était la remise en cause profonde de la sécurité sociale en essayant de faire en sorte que finalement les grosses maladies ok, elles se sont remboursées et prises en charge par la protection sociale mais que les petites maladies que les rhumes et puis que les petits aéas de la vie bon finalement ça pourrait être pris en charge par les assurances privées et les mutuelles qui elles deviennent obligatoires donc bon et au bout du compte donc une remise en cause du système de sécurité mais au nom au nom de la rigueur au nom du fait que voilà on a pas le choix que c'est la crise que la société va pas très bien et ce sont ces gens là qui se permettent de piocher de tricher de magouiller d'acheter les autres et ça ça a une ampleur telle que évidemment ça suscite de la colère et on aimerait bien que cette colère là elle aille au moins jusqu'à jusqu'à le fait qu'au moins Fillon tombe parce que bon vous avez vu le troisième épisode du canard enchaîné ça suffit pas il en faudrait peut-être un quatrième et on espère que le prochain numéro du canard enchaîné l'achèvera mais au delà d'achever Fillon c'est après c'est tout le problème c'est de ce monde de politiciens et donc ce monde de riches derrière c'est tout le monde d'acheter c'est tout le monde c'est tout le monde d'enchaîné d'acheter de Sous-titrage ST' 501